Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 814, un chapitre que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a beaucoup de choses différentes dedans. On a d'abord de la tension entre l'équipage, on a de l'humour avec Nico Mamouchi et aussi une putain de révélation à la fin. Quoique les révélations, on a quand même quelques-unes depuis plusieurs semaines. Bref, un chapitre que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et on va voir ça en détail dans la critique-analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 814. Alors la grosse révélation, bien sûr, c'est le fait qu'on apprend qui est exactement cette famille de Senji et c'est tout simplement une famille d'assassins. Et là, sur ce coup-là, on peut être un tout petit peu surpris car je ne vois pas le rôle que pourraient y avoir les assassins au niveau de l'univers de One Piece parce que tout simplement, il y a déjà une branche assassin pour le gouvernement mondial qui sont les Cypherpolls, les Sipi et après, pour le reste, il y a assez de guerres, il y a assez de pirates qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Là-dedans, on peut quand même faire une petite théorie et ce sera justement la théorie en lien avec ce chapitre 814 que vous verrez dans la deuxième partie de cette vidéo. Tout simplement, Levinsmoke, ces putains d'assassins. Et on va s'intéresser tout de suite à la deuxième grosse partie de ce chapitre. C'est un petit peu l'engalade qu'il y a eu dans l'équipage entre Zoro et, je ne dirais pas Luffy, mais entre Zoro surtout et Nami. D'ailleurs, il est très important de remarquer que Nami apporte beaucoup, beaucoup d'attention par rapport à Senji. Elle l'appelle carrément Senjiku, ce qui est quand même énormément, très, très important. Et on a vu toujours qu'il y avait une sorte de tension entre Nami et Senji. Et le fait de l'avoir tellement préoccupé par Senji, ça m'a rappelé un petit peu quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui est très, très connue. On s'aperçoit de l'importance de certaines choses et de certaines personnes au moment où elles disparaissent. Et là, on peut peut-être rebondir sur quelque chose que moi, qui me paraissait totalement inacceptable et totalement incompréhensible. C'est-à-dire un petit truc qui pourrait se passer entre Senji et Nami. Vous voyez parfaitement de quoi je pensais. Une sorte de couple improbable, mais pourtant qui maintenant aurait toute son importance et maintenant qui aurait toute cette tension. Et ça, ça serait quand même assez excellent. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce chapitre, c'est l'importance que prend de plus en plus Zoro. Et Ichiro Oda est en train de nous montrer que Zoro est un personnage hyper réfléchi. Franchement, les deux ans qu'il a passé avec Miux, en plus d'apprendre sûrement des techniques de malade, je pense que ça lui a mis pas mal de plomb dans la tête. Il est devenu super, super intelligent. Pour rappel, depuis l'arrivée dans le Nouveau Monde, je trouve que Zoro prend énormément à cœur son rôle de second, de bras droit du capitaine. Et je trouve qu'il l'aiguille vachement bien. Premièrement, on avait eu, rappelez-vous, on avait eu dans Punk Hazard, où à un moment, il remet en place Luffy en lui disant « Maintenant, on est dans le Nouveau Monde, donc garçon, il va falloir penser à prendre tes ennemis au sérieux et à te sortir les doigts du cul. » Après, on a eu le parfait exemple au niveau du combat contre Pika, où il a vraiment analysé toutes les techniques, toute l'utilisation du fruit du démon. Et ça, c'est vraiment excellent, parce que d'autres n'avaient pas percuté comment justement il l'utilisait. Et il a mis en place plusieurs stratégies pour savoir quelle était la meilleure. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, on le voit justement ici, où il dit « Senji » est peut-être parti, mais c'est de sa faute. Il l'a fait de lui-même, quels que soient les événements qui peuvent se passer à côté. Il avait sûrement moyen de le faire autrement. Et en un sens, ce qu'il a fait, c'est une, entre guillemets, je dirais, une trahison de l'équipage. Et ça, pour moi, ça a quand même été important. On va quand même revenir que Zoro a dit ça sûrement par rapport à... Comment expliquer ça ? C'est une sorte d'effet. On peut voir aussi qu'il est vraiment très très lié au niveau de Senji. On l'avait vu justement quand il était arrivé sur Zoo. Où il se demandait tout le temps où était Marino, où était le sourcil en vrille. Et là, de le voir qu'il est parti, il est sûrement un tout petit peu touché. Mais il ne veut pas le montrer. Il reste vraiment terre à terre. Il l'analyse. Et ça, c'est vraiment, vraiment excellent. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore dans l'évolution du personnage de Zoro. Et ça, ça me fait parfaitement penser à Killer qu'on voit par rapport à Kid. C'est-à-dire que c'est au moment de l'alliance où on a Strattman qui est en train d'engueuler Hawking. Et là, il y a Kid qui arrive. Et il a envie de tous les blaster. Et là, il y a Killer qui dit non, non, t'énerve pas. Il faut continuer cette alliance parce qu'on va avoir besoin d'eux. Et ce tempérament réfléchi, ce rôle de second est vraiment très très bien mis en avant par rapport à Zoro. Et c'est quelque chose qui m'étonne. Car Zoro, on le voyait plus comme quelqu'un qui faisait des haltères en dormant. Qui était vraiment concentré que sur la force brute du personnage. Et là, il remplit vraiment un rôle qui était plus sur une autre personne. Comme par exemple Senji, qu'on voyait que c'était quelqu'un qui était très réfléchi. Et c'était quelqu'un qui était justement par rapport à l'ombre. On l'a vu justement dans Alabasta. Ou encore tout simplement sur Ennis Lobby. Où ça aurait pu être aussi parfaitement le rôle de Robin. Qui je trouve n'est pas mis assez en avant pour l'instant depuis les deux ans. Où, vu qu'elle a passé deux ans avec les révolutionnaires. Elle aurait pu avoir pas mal de connexions avec l'univers de One Piece. Beaucoup de renseignements. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu quand elle dit Vizmok. Ça me fait penser à quelque chose. Mais ça, ça sera dans la deuxième vidéo. Bref, avec tout ce qui se passe. Comme je vous l'ai dit dans la réaction live de ce chapitre. Je vois parfaitement l'équipage devoir se séparer en deux. Car maintenant, ils sont face à deux menaces. Premièrement, on a la menace de Kaidu. Kaidu, cette menace est liée bien sûr à tout ce qui a été la fabrication des smiles. Premièrement, ils ont latté la gueule. A César, ils ont détruit l'usine qui fabriquait le SAD. Ça, ça a foutu en run Doflamingo. Et donc, ils ont été surdresser ça pour niquer la gueule à Doflamingo. Et en même temps, détruire l'usine des smiles. Ce qui va obligatoirement foutre la colère à Kaidu. En plus, on sait aussi que Kaidu est liée bien sûr avec les samouraïs. Avec le pays de Wanokuni. Et encore une fois, il y a cette putain d'information par rapport à Raizu. Raizu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et pour moi, Raizu a vraiment une très très grosse importance. Donc le fait de vouloir aller et de, pour moi, tout ce qu'il va y avoir sur Kaidu va être lié justement avec le pays de Wanokuni. Et il y a encore une chose que j'ai oublié. C'est que justement par rapport à Raizu, il y avait Jack qui était venu sur Zu pour récupérer Raizu. Et Raizu a quand même une importance par rapport à Kaidu. Et comme ils se sont fait botter le cul par Senji et aussi par extension l'équipage de Mugiwara, il va vraiment y avoir une très très grosse menace sur Kaidu. La deuxième menace, elle, est liée plutôt à Big Mom. Et à Big Mom, il s'est quand même passé pas mal de choses. Premièrement, sur l'île des hommes poissons, Luffy lui a dit d'aller se faire foutre et que ses gâteaux et ses bonbons à pouvaient se les faire enfoncer bien profond. Donc ça, Big Mom n'a pas spécialement apprécié. Après, on sait qu'il y a le problème avec le Tea Party où il y a le sort de gros trésor où il y a une bombe qui est enfermée dedans. Et après, il y a bien sûr Senji. Et là, on va revenir sur quelque chose pour moi qui a été très très important. C'est-à-dire que Luffy adore ses amis. Et quand il a compris que si, au début, ce qui est marrant, c'est qu'au début, il n'a pas capté justement que le fait que Senji soit parti se marier, lui, il a pris ça comme une bonne chose. C'est-à-dire que ça ramène un nouveau monde dans son équipage. Or, je ne sais pas si c'est Robin ou si c'est Brooke qui lui dit ça. Je ne sais plus qui lui a dit exactement, mais non. En fait, si Senji se marie, ça veut dire que l'équipage, par extension et par alliance, devient sous la tutelle carrément de Big Mom. Et ça, c'est vraiment important. Et là où Luffy a très très bien répondu, c'est qu'il préfère garder Senji dans son équipage et être sous Big Mom. Enfin non, sous... Ouh là là, ouh là là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! Je viens d'avoir une image complètement horrible. Je viens d'imaginer Luffy sous Big Mom. Putain, c'est complètement... Ah, putain, c'est... Ah, c'est complètement horrible. Ah, excusez-moi. Ah, oh ! Ah non, c'est vraiment dégueulasse. Ah, bah... Bref, tout ça... Putain, c'est n'importe quoi. Tout ça pour dire que là, on voit encore une fois que Luffy va apporter une très grande importance par rapport à Senji. Et donc, la meilleure solution qu'il a trouvée pour y aller, c'est... On va aller poser directement la question à Senji et on va aller au mariage. Et là, il y a quand même quelque chose qui m'a fait super super rire. C'est le fait de Luffy qui dit c'est pas grave, on va aller demander à Senji, on va aller au mariage. Et là, il y a tout le monde qui s'affole. D'ailleurs, il y a Robin qui fait une très très grande... un très très bon truc. C'est-à-dire qu'elle dit Luffy, fais gaffe, là on parle carrément d'un empereur. Elle, elle envoie du lourd. Ouais, pas mal là. Là, il y a un petit jeu de mots qui est pas mal quand même. Bref, il y a Big Mom qui envoie du pâté. Aussi, ça aussi c'est pas mal. Et donc, on est arrivé dans des ennemis qui sont quand même d'un autre niveau qu'on n'a pas encore rencontré. Et là, il y a Luffy qui dit c'est pas grave, on va faire... on va y aller en infiltration. Et voir Luffy qui parle d'infiltration, c'est comme si qu'on avait, je sais pas moi, Usopp qui disait c'est pas grave les gars, on va y aller, et on va défoncer la gueule de tout le monde. C'est complètement à l'envers du caractère et ça, c'est vraiment excellent. Et là, maintenant, je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit et là, on va y arriver pendant la réaction live. C'est-à-dire que l'équipage va être séparé en deux. Et ça, on a déjà eu une annonce qui a été faite par Ishiroda par rapport aux dessins en couleur qui donnent au début des chapitres. Alors, j'ai fait ma petite recherche et la chose qui est importante c'est que dans tous les dessins qu'il y a en début de chapitre qui sont en couleur, on a toujours l'équipage en entier. La seule fois qu'on n'a pas un équipage en entier c'est parce qu'on a eu Zoro et Luffy qui étaient par rapport justement au Rocky ou alors, ils ont été la deuxième fois mais avec tous les combattants de Dressrosa. Et ça, c'est vraiment important parce que dans les deux dessins, on en a un premier où on a une partie de l'équipage qui est habillée en tenue, je dirais, traditionnelle du Japon qui fait un petit peu justement une référence à Wanukuni. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Wanukuni est lié aux samouraïs et les samouraïs sont liés à Kaido. Et sur cette image, on a qui qui sont présents ? On a d'abord Luffy mais Luffy, vu qu'il est capitaine, il doit être présent obligatoirement sur toutes les images. On a aussi Senji mais Senji, on sait qu'il va partir par rapport à Big Mom mais le reste de l'équipage qui est vraiment important, c'est-à-dire qu'on a Zoro, Nami, on a aussi Chopper et on a aussi Usopp. Et donc, pour moi, cette partie de l'équipage, elle ira sur l'aventure de Kaido. Alors par contre, je ne dis pas qu'ils vont galer et puis ils vont latter la gueule à Kaido. Mais par contre, ils peuvent, je dirais, préparer le terrain avec aussi l'équipage de l'eau qui a toujours... Parce que le but était quand même justement de détruire l'un des... Même si le but premier de l'eau, c'était bien sûr de détruire Doflamingo. Mais je pense encore une fois que Doflamingo a été sauvé par Jack et donc Doflamingo est toujours vivant et toujours avec Kaido. Donc, pour moi, l'information vraiment importante, c'est qu'on va avoir l'équipage de l'eau qui va rejoindre la petite délégation où on va avoir Zoro, les samouraïs et après Nami, Chopper et Usopp. Et eux vont commencer à préparer le terrain, à commencer une sorte de rébellion au niveau de Wano Kuni. Ça, ça va être la première partie. Et la deuxième partie, elle va plus étier par rapport à l'autre dessin qu'on a eu. Et l'autre dessin qu'on a eu, c'est carrément le reste de l'équipage. C'est-à-dire qu'on a Frankie, on a Brook et on a aussi Robin et bien sûr Luffy. Et eux vont se charger justement de l'infiltration au niveau du mariage de Big Mom avec bien sûr Pecum, mais ça, on n'a pas Pecum, qu'on parlera tout à l'heure. Et sur cette image, justement, on voit l'équipage qui, je rappelle, sont Luffy, Robin, Brook et aussi Frankie. Ils sont habillés en sorte de mafieux, c'est-à-dire qu'ils ont des cigarettes, ils ont des tatouages, ils ont des chapeaux. Luffy a des flingues et ils ont aussi des lunettes de soleil et ça, on voit quand même le petit côté mafia qui ressort. Et ce côté mafia, ce côté assassin est vraiment lié à Senji par rapport à la famille des assassins, mais aussi lié par rapport à Capone BG qui, on a vu, lui, il fait partie de la mafia. Et je trouve que c'est vraiment important et on connaît Ishiro Oda, il ne fait pas ça au hasard. Donc pour moi, je vois vraiment cette séparation de l'équipage. Et je ne sais pas du tout comment Ishiro Oda va pouvoir gérer cette affaire parce que là, il va quand même avoir beaucoup d'histoires et le fait que Ishiro Oda aime beaucoup, beaucoup détailler. Franchement, je ne sais pas où on en est parti. C'est tout simple. Comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, je pense qu'on en est encore pour au moins 10 ans de One Piece. Puis ça, en un sens, c'est cool parce que moi, ça va me faire du boulot. Maintenant, on va parler de la deuxième chose que j'ai beaucoup adoré dans ce chapitre. C'est tout l'effet comique qu'il y a par rapport à Neko Mamouchi. Vous avez vu dans mes réactions là, j'étais complètement pété de rire. Le coup de le voir jouer avec une balle, qui ne hurle pas comme un gros malade et qui dit si j'ai décidé d'aller dans le lit, c'est moi qui ai choisi. D'ailleurs, merci les amis, je n'avais pas du tout percuté le coup de la lasagne. C'est une référence par rapport à Garfield. Moi, Garfield, je les ai lus beaucoup quand c'était les petits strips qu'il y avait dans les journaux mais je n'ai pas regardé le dessin animé et je n'ai pas du tout regardé le film. Je ne sais pas si le coup de la lasagne était aussi lié au film ou alors aussi au dessin animé qui passait à l'intérêt. Bref, tout ça pour dire que Neko Mamouchi, toute l'évolution qu'il y a au personnage est vraiment excellente car c'est un personnage maintenant que je m'attache. Au début, je ne l'aimais pas, je préférais Inu Arashi mais Inu Arashi, il ne nous a pas fait voir de deuxième visage au niveau de ce personnage. On voit toujours que c'est quelqu'un qui est vraiment très très froid et là par contre, on peut vraiment voir une opposition entre les deux et on peut comprendre pourquoi ils s'engueulent tellement parce que je pense que Neko Mamouchi devait tout le temps faire le con alors que lui, Inu Arashi, devait toujours être droit, devait toujours être fixe et c'est peut-être pour ça justement qu'ils se sont engueulés et franchement, c'est quelque chose de dingue car au début, Neko Mamouchi était montré comme quelqu'un de super antipathique, quelqu'un de vachement fort qui allait tout le temps à la baston et qui ne devait jamais jamais rigoler alors que là, c'est totalement l'inverse et c'est ça que j'adore avec Ishiro Oda. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques pages, transformer toute la vision qu'on a sur un personnage et il nous avait fait le coup avec Corazon et là, il nous fait le coup encore une fois avec Neko Mamouchi le fait aussi qu'il ait un mignon puis qu'il ait mis une cuillère au bout du mignon le coup qu'il joue avec une balle le coup qu'il ait peur des piqûres putain, mais c'est génial Neko Mamouchi c'est un putain de gros chat de super badass et il a peur des piqûres c'est complètement dingue et encore une fois voir Chopper comment il a réagi par rapport à Neko Mamouchi en lui disant mais c'est quoi que tu ne comprends pas dans limiter tes mouvements ou tout ça c'est vraiment quelque chose de dingue et justement en parlant de Chopper là, on a un petit Chopper in love qui est vraiment excellent le fait qu'il soit tombé amoureux d'une reine d'une mixte reine c'est vraiment cool et ça, ça sera quelque chose pour la fin de One Piece ça sera vraiment quelque chose d'excellent où il va voir son petit couple il va enfin pouvoir fournir une famille et je trouve vraiment pareil c'est en image en une seule image mais c'est quelque chose qu'avait dit justement Ishiroda dans un SBS je ne me rappelle plus le cas il faut d'ailleurs que je vous fasse des vidéos sur les SBS c'est encore un truc encore une prévision c'est vraiment très très beau et c'est quelque chose qui m'a fait super plaisir donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette critique analyse du chapitre 814 il reste encore la deuxième partie de cette vidéo c'est à dire la théorie sur la famille Vilsmok comme d'habitude j'espère que vous aurez bien apprécié cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à partager liker abonnez-vous c'est super important laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece allez salut Menakama Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501